Bonjour, bienvenue à Tchou Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Delphine Bourilli. Vous êtes présidente de Cœur Né France. Merci mille fois d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. Bonjour Laurent. C'est comment d'être présidente, donc en tant que femme dans un milieu qui est plutôt composé encore d'hommes, le secteur du conseil, comment vous avez fait ? Comme tout le monde, je pense que j'ai travaillé pour. Hommes comme femmes, je pense que c'est quand même une des clés. Après, je pense qu'il faut avoir pour ce rôle-là un vrai attachement au cabinet. L'envie de faire des choses pour le cabinet, de donner du temps aux autres. Donc, il y a une partie d'altruisme et de patience. Et puis, avoir un réseau interne de gens qui vous soutiennent, à la fois en France et en Europe. Parce que c'est des métiers qui attirent encore plus les hommes que les femmes. Vous me dites, vous faites beaucoup d'efforts, on y reviendra peut-être un peu après, mais vous faites beaucoup d'efforts pour équilibrer. Mais ça reste un métier où les hommes sont plus nombreux, pour différentes raisons. C'est vrai qu'en candidature spontanée, on reçoit à peu près les meilleures années, 25% de CV de femmes, malheureusement. Donc, on fait énormément d'efforts pour essayer d'attirer au moins 50% de candidates à la sortie des écoles. Mais donc, c'est vraiment un effort de chaque semaine. Et après, on hérite aussi d'un historique de marché qui fait que, dans le marché, les associés, les plus seniors dans tous les cabinets de conseil de la place, quand vous regardez, sont quand même encore plutôt des hommes. Mais bon, j'espère que, comme tous les cabinets travaillent sur la diversité, je pense que dans peut-être 10 ans, la photo sera assez différente. Les écoles, vous les jugez au rendez-vous, justement, de cette parité, sur leur orientation, la formation qu'elles donnent aux étudiants, ou l'envie qu'elles donnent aux étudiantes, du coup, d'aller sur ces métiers du conseil ? Oui, je ne pense pas qu'il y ait de biais au sein des écoles. Après, je pense que le lycée et la prépa ont aussi leur rôle à jouer, pour les grandes écoles en tout cas, dans la diversité des profils pour ne pas que le travail qui a été fait s'amenuise. Après, il y a une vraie différence entre les parcours plus business management et les parcours ingénieurs, qui, traditionnellement, attirent encore assez peu de femmes. Donc, il y a eu tout un débat dans la sphère publique sur les mathématiques. Je pense que c'est un vrai, vrai sujet. Donc, c'est pour ça que je dis que ça remonte quasiment au lycée. Comment est-ce qu'on donne confiance aux collégiennes, aux lycéennes, qu'elles peuvent faire exactement pareil que tout le monde, que les garçons ? Je voulais aussi parler, parce qu'on est sur une émission qui traite du S, donc des aspects sociaux de la RSE, RH. Vous m'avez dit, en préparant l'émission, les employés ont pris le pouvoir, le fameux bargaining power, on entend évidemment parler. Comment ça se traduit dans le monde du conseil ? Vous travaillez beaucoup sur l'employee value proposition. Vous avez beaucoup de clients qui vous donnent des missions sur ces sujets qui étaient un petit peu réservés finalement aux professionnels RH ou à des agences de com' RH qui travaillent sur ces sujets-là depuis plusieurs décennies. Ça arrive maintenant à un niveau très stratégique dans les organisations ? Oui, c'est vrai que dans les dernières années, on a vu émerger ce type de sujet qu'on ne voyait pas du tout il y a même 3-4 ans parce que ce sujet de la marque employeur, la proposition de valeur employée, la corporate wellness, il y a pas mal de termes qui peuvent exprimer ça, est devenu vraiment, est venu en haut de l'agenda stratégique des entreprises parce que, je pense tout bêtement, le retour sur investissement ou l'efficacité économique de ce type de programme où les employés se sentent bien dans l'entreprise a été prouvé. On arrive à le mesurer. Oui, il y a des études, notamment aux États-Unis, qui montrent que vous pouvez, si vous avez un programme de corporate wellness qui fonctionne bien, vous pouvez baisser votre turnover de plus de 10%. Vous pouvez monter votre productivité d'une vingtaine de pourcents. Donc, c'est des choses qui commencent à être mesurées et qui remontent, en fait, dans l'agenda stratégique des comités de direction. Et je pense que ça a été aussi exacerbé par la crise du Covid où, à la fois, on était dans un moment de croissance, quand même, qu'on a vécu dans les deux dernières années et, à la fois, dans un moment de re-questionnement ou de questionnement quasi-philosophique d'une partie de la population active qui a fait que, enfin, c'est un effet de ciseau, mais d'habitude, c'est un effet de ciseau, on voit revenu coût. Là, c'est un effet de ciseau croissance-talent. Et donc, le fait qu'il y a une pénurie de talents, notamment sur certaines compétences, a fait aussi que les entreprises se sont trouvées face à un besoin d'être tout simplement meilleurs que les autres. Donc, il y a une concurrence, vraiment, sur les talents. Sur quel métier ou sur quelles compétences vous trouvez qu'il y a le plus de tensions ? Sur pas mal de compétences, en réalité, quand on regarde des compétences, je dirais, traditionnelles, en fait, de l'entreprise, la finance, par exemple, en état. Mais c'est sûr que là où il y a les plus fortes tensions, ça va être la data, l'IT, les compétences digitales. Et maintenant, de plus en plus aussi, les compétences sustainability. Les gens qui savent vraiment transformer une entreprise d'un point de vue environnemental ou social, c'est des compétences qui sont assez rares encore sur le marché parce que, tout bêtement, pas beaucoup de gens... Et ça s'élargit même aussi à des métiers moins qualifiés, dans la restauration, dans l'hôtellerie ? Bien sûr, absolument. Il y a une vraie pénurie dans ces métiers-là de services. Et si vous regardez également dans la logistique, c'est terrible. Il y a des pénuries énormes, énormes, notamment aux États-Unis et en Angleterre, de chauffeurs, de camions. Donc, ça paralyse quand même les entreprises quand on en est sur ces compétences. Et vous avez le sentiment que la crise qu'on vit ou qu'on va vivre, on ne sait plus très bien si elle va arriver ou si elle est déjà là ou si ça va être horrible en quelques mois. Je ne sais pas si ça va arriver. Déjà, j'ai envie de vous demander est-ce que ça va arriver. Et puis ensuite, est-ce que vous avez l'impression que ça va rééquilibrer ce fameux bargaining power qui est en faveur de l'employé, du collaborateur depuis quelques années ? Possible. Après, je pense que ça va se jouer assez différemment sur les différentes compétences. Encore une fois, je pense que les compétences les plus pointues, il y aura toujours un besoin. Après, les compétences peut-être plus volumiques, le besoin se rétrécissant, le besoin de talent se rétrécit. Néanmoins, je pense qu'on ne reviendra pas au monde des années 2010. Est-ce que vous voyez la fameuse EVP ou en tout cas la proposition de valeur de wellness ou la performance sociale et environnementale rentrer dans des critères d'évaluation de performance extra-financière des entreprises que vous accompagnez ? Est-ce qu'ils vous demandent ? Est-ce que ça touche finalement au portefeuille des entreprises, c'est-à-dire leur relation avec leurs investisseurs, que de s'occuper de leurs collaborateurs et de l'environnement ? Oui, et de l'environnement. C'est vrai que le côté environnemental a quand même plus pris le pas pour le moment, mais le côté social est important aussi. Il commence à y avoir des notations. Dès lors qu'il y a des notations, les entreprises aiment bien avoir la meilleure note. Donc, elles vont forcément travailler là-dessus. Elles y travaillent déjà pas mal. Je voyais hier ou avant-hier, je ne sais plus dans la presse, que des investisseurs activistes environnementaux avaient commencé à s'attaquer à, je crois que c'était Procter & Gamble. Bon, ce n'est pas tellement pour Procter & Gamble, il fait plein de choses très bien par ailleurs. Mais je pense que ça veut dire qu'il commence à y avoir un mouvement avec des investisseurs qui vont mettre un certain mode de pression sur les entreprises, sur ces sujets de RSE. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et chez Keurney, alors, du coup, vous avez quel EVP, d'ailleurs ? Alors, oui, bonne question. Alors, chez Keurney, notre EVP, je pense que c'est un cabinet de conseil, donc on va retrouver toutes les dimensions habituelles. Mais je pense que le premier point qu'on met en avant chez Keurney, c'est des connexions, donc la communauté. Pour nous, c'est vraiment le premier point de notre proposition de valeur pour les gens qui nous rejoignent. C'est de faire partie d'une communauté, quasiment une famille. Il y a une vie de bureau très, très riche en France, à Paris. Et par ailleurs, il y a tout un tas de communautés dans l'entreprise. Black at Keurney, Proud Network, Women Network. Comment vous le créez, ce sentiment de communauté, ce lien ? Je pense que ça vient, ça se transmet de génération en génération. Je pense que c'est un sentiment que les associés portent en eux et donc transmettent à leurs équipes en premier. Et donc, ça se transmet et les équipes transmettent à nous, etc. Donc, il y a un très, très fort attachement au cabinet par toutes les personnes qui y travaillent. Et puis ensuite, il y a tout un tas de choses qui se passent au bureau, des événements, des soirées, le pot des collègues du vendredi, tout un tas de choses qui font qu'il y a beaucoup de moments où on est ensemble pour être ensemble et pas simplement pour travailler ensemble. Donc, premier pilier, la communauté. Premier pilier, la communauté. Et puis ensuite, il y a bien sûr le développement personnel parce que c'est des carrières, le conseil, où on progresse rapidement et où on a beaucoup d'opportunités finalement pour aller de l'avant dans son développement personnel. Il y a la flexibilité qui devient de plus en plus important en lien avec ce qu'on disait avant. Mais tous les programmes de congés sabbatiques, de congés maternités, de travail à temps partiel, etc. Ça devient, enfin, c'est quasiment inéluctable, enfin, pas inéluctable, mais indispensable si vous voulez attirer et retenir les meilleurs talents. C'est vrai pour les hommes comme pour les femmes ? C'est vrai pour les hommes comme pour les femmes, de plus en plus. Alors, c'est sûr que les femmes, au moment de la maternité, il y a un vrai moment particulier sur lequel on travaille beaucoup. Mais c'est vrai aussi pour les hommes qui ont, comme les femmes, besoin de moments de respiration. Ils prennent les congés paternités ? Ils prennent les congés paternités. Oui, oui, ils prennent les congés paternités. D'ailleurs, on est en train de travailler pour voir si on doit étendre, comment aménager ça au mieux. Et puis, il y en a qui prennent des congés sabbatiques, six mois, un an, pour avoir une respiration dans leur vie et ne pas être tout le temps dans le travail. Ce qu'on voyait peut-être moins, même à ma génération. Et je crois qu'en plus, je ne sais pas si ça rentre dans ce pilier-là, mais dès qu'une femme est enceinte, ou qu'elle déclare sa grossesse chez vous, elle peut immédiatement bénéficier d'un jour par semaine de repos ? Exactement, tout à fait. Payée, entièrement ? Oui, tout à fait. Donc, elle garde son salaire, mais elle travaille au 4-5ème. C'est-à-dire que vous allez aménager aussi, du coup, ses missions, j'imagine ? En fait, on débrouille sur les projets. En fait, une fois qu'on a instauré ça, finalement, tout le monde a trouvé que ça se passait très bien. Est-ce qu'elles le prennent ? La plupart, oui. Oui, oui. 90%, je pense, prennent cette opportunité. Et puis, ensuite, on fait bien sûr aussi attention à leur retour. Je pense que souvent, même en tant que maman, et je l'ai vécu deux fois, donc je vois bien, on sous-estime en fait la difficulté du retour et de l'organisation et de se remettre à un rythme qui est quand même soutenu. Et donc, on essaie de faire vraiment attention à ça pour les mamans qui reviennent parmi nous. Quatrième pilier. Voilà, quatrième pilier, la marque, bien sûr, la présence institutionnelle, donc tout ce qu'on peut faire comme recherche, etc. Et puis, bien sûr, quand même, ça reste un métier, un, rémunérateur, et deux, qui est attractif. Enfin, vous êtes passé par Cœur Ney, c'est une école, c'est une vraie marque de fabrique. Je pense que c'est un nom qui est reconnu pour toute votre carrière. Vous n'avez pas de risque de grève autour des salaires, vous ? Je n'espère pas. Non, je n'espère pas, mais on les monte régulièrement pour rester... C'est un sujet, j'imagine, très important. Absolument, il faut rester attractif. Et puis, pour les consultants, et puis pour toutes les fonctions support, je pense que c'est aussi important de proposer des salaires attractifs et qui aussi permettent d'absorber l'inflation, qui est quand même soutenue. Alors, en France, ça va, mais dans notre géographie, c'est un peu plus dur. Et des engagements sociétaux en monde, dans le monde, pardon, en France également ? Oui, tout à fait. Donc, on travaille beaucoup sur ce pilier-là et il y a des consultants, en fait, qui travaillent par eux-mêmes là-dessus parce que ça leur tient à cœur. Donc, il y a des initiatives qui sont faites par le cabinet et des initiatives qui sont faites par les consultants eux-mêmes. Donc, dans le monde, on a deux choses principales. Enfin, il y a plein de choses, mais il y a deux choses principales. On a un partenariat avec Ashoka qui est une ombrelle associative avec lesquelles on fait pas mal de travaux dans le monde entier. Et on propose également un mécanisme de congé sabbatique social dans lequel un consultant peut demander à partir en sabbatique sociale pour une association de son choix à l'étranger, généralement, et dans lequel on maintient une grande partie de son salaire. Donc, ça, c'est des initiatives qui ont été mises en place au niveau mondial par le cabinet. Après, en France, on rajoute à ça... Donc, on a plusieurs partenariats. Un, avec la Fondation La France s'engage, qu'on accompagne depuis trois ans en compagnie sur le plan stratégique et puis on accompagne la douzaine de lauréats annuels sur leur développement. L'association qui s'appelle Le Choix de l'École, qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, va recruter dans les grandes écoles des professeurs pour enseigner en ZEP, principalement. Donc, on les accompagne aussi depuis plusieurs années. Et puis, on a aussi un partenariat avec l'association Entourage, qui est une association qui s'appelle plutôt des SDF à Paris. Et ensuite, on a une association, donc là, de consultants, qui est vraiment autogénéré, autogéré, voilà, qui est financée par Keurney, parce qu'on les sponsorise, évidemment, et qui, elle, va à la fois faire pas mal d'actions associatives, de dons, etc., de sponsorship de quelques associations, et qui organise pour toute l'équipe de Keurney France ce qu'on a appelé les Citizen Days. Donc, ça permet à chaque employé de donner une demi-journée de son temps dans l'année à une association, voilà, qu'on choisit. Donc, ça, c'est en train de se passer, là. C'est super bien accueilli. Les gens sont très, très contents. Moi, j'y vais dans trois semaines. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, Laurent. Merci d'avoir reçu. Avec grand plaisir. Merci. 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 Merci.